les amis si vous aimez notre chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie ciao je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne merci du fond du coeur vos noms s'affichent ici comme promis et sachez que si vous vous souscrivez un abonnement si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez vos noms seront dans la prochaine vidéo comme je viens de le faire aujourd'hui donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous aujourd'hui on va essayer de piéger un homme qui prend en photo les sous vêtements des femmes à leur insu il ya une personne qui nous a contacté sur notre facebook pour nous dire qu'à une station de métro spéciale il ya un homme qui tourne et qui prend en scred des photos des sous vêtements sous les jupes etc sans que les femmes s'en rendent compte et c'est quelque chose de très grave donc on va aller à ce métro on va s'y rendre on va rester sur place et on va voir si on tombe sur cette personne on a la description et si on tombe sur lui on va essayer de le piéger de le filmer et surtout de l'attraper donc regardez cette vidéo en entière je vous souhaite un bon visionnage et à tout à l'heure ciao ok là il ya une fille avec un mec qui arrive je sais pas s'ils sont ensemble ou pas frigo en tout cas le mec qui correspond à la description de ce qu'on nous a dit qu'est ce qu'il fait il prend des photos zoom zoom tu l'as eu tu l'as eu ou pas regarde 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 il prend des photos sous la joue vas-y viens on monte vas-y 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 on le suit discret 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 et on l'attrape dans un coin et on lui prend le téléphone tu captes vas-y viens il a pris des photos en dessous c'est incroyable ça serait tout le truc vas-y vas-y viens bon là les gars il est juste devant lui je sais pas comment il va réagir mais il faut que nous on fasse quelque chose avant que avant qu'il continue de faire ça parce que c'est pas normal donc j'espère qu'il est pas agressif parce que sinon ça va partir en biberine juste là ça va mec ça va pas parce qu'on t'a vu faire quelque chose de pas bien tout à l'heure dans le métro t'as pris le métro tout à l'heure ouais j'ai pris le métro mais ouais je vous ai vu en plus tout à l'heure au métro ouais bah voilà tout à l'heure on t'a vu faire quelque chose ouais on t'a vu prendre une photo sous la jupe d'une femme ouais non mais je sais pas moi j'avais de ça bah oui oui on t'a vu faire ça mais c'est compliqué j'ai pas de femme tout ça c'est voilà non mais attends je comprends pas tu fais ça pourquoi en fait ah pour mon petit plaisir mais voilà j'ai pas de femme tout ça je sais pas essaie de me comprendre attends tu réalises ce que j'entrais me dire ou je sais pas essaie de me comprendre j'ai pas de femme c'est compliqué pour moi mais tu réalises ce que tu fais ou pas non mais je sais pas on dirait c'est grave mais comment on dirait c'est grave c'est pas grave non oui c'est grave je vais pas tuer elle est pas mort tiens quel âge poteau tiens quel âge j'ai 15 ans tu as 25 ans tu fais ça ouais mais j'ai pas de femme voilà c'est compliqué tu vois dans le métro et tu prends des photos ça va c'est rien il y en a plein qui le font mais tu t'en rends compte que tu es en train de violer l'intimité des femmes ouais mais non on peut pas dire ça j'ai pas violer frère tu violes son intimité la femme est une jupe elle veut pas que tu prennes en photo c'est partie génital c'est fin je suis pas elle avait qu'elle va se mettre en jupe c'est pas compliqué là franchement je tu non 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 tu n'as qu'à pas prendre de photos en fait maintenant ça va c'est une photo écoute tu sais que ce que tu fais là tu sais que c'est fini par la loi je ne sais pas c'est une photo je te prends une photo je te prends une photo ça m'énerver là ne me dis pas n'importe quoi je prends ton cul en photo je suis pas là pour t'énerver c'est bon non mais est-ce que je prends ton cul en photo non est-ce que pendant que tu dors je vais chez toi je te filme je te non ben non mais alors pourquoi tu prends la photo des femmes alors que je comprends pas je sais pas j'ai fait ça voilà j'ai pas pensé que tu fais quoi tu mets sur internet tu fais quoi après un peu mais ça va si je pensais pas que c'était comme ça je pensais pas que c'est fini par la loi moi parce que je pense qu'il faudrait que tu ailles consulter là c'est un gros problème psychologique tu sais que c'est pas normal non mais c'est juste que je savais tu es jeune tu es beau gosse qu'est ce que tu fais pourquoi tu fais ça je sais pas je pensais pas que c'est fini par la loi en fait je sais pas c'est galère trouver une femme de nos jours ok mais c'est pas parce que c'est galère trouver une femme que tu dois prendre frère on va pas discuter 100 ans donne moi ton téléphone frérot parce que je regardais un truc dessus mais maintenant maintenant une vidéo il ya ta tête qui va être sur internet c'est pas le dit pas comment c'est pas grave mais non mon téléphone c'est mon téléphone alors j'ai au commissariat tu préfères tu es sûr de toi sûr de toi parce qu'on va aller au commissariat tu es au courant que les filles qui vont prendre ton téléphone aussi oui tu es au courant je te récapitule la situation un poteau parce que j'ai pas l'impression qu'il bien compris vu que tu es un peu dérangé du cerveau je pense que là si on va au commissariat là ce qui va se passer c'est que on va dire ce qui s'est passé aux flics on va montrer les images qu'on a nous qu'on a vu faire et ils vont prendre un téléphone ils vont regarder les photos que tu as prise après ça ce qui va se passer c'est que tu vas être certainement mis en garde à vue tu vas payer une amende et tu risques même d'aller en prison moi ce que je te propose c'est d'arranger les choses entre toi et moi que tu me passe ton téléphone fait un peu tourner ton cerveau frérot si si tu m'entends ton téléphone je vais pas au commissariat mais si on va au commissariat va prendre le téléphone tu comprends non je préfère le commissariat c'est la première fois que j'entends ça il préfère le commissariat il préfère aller en prison d'accord donc en fait tu casses ton téléphone je vois qu'on veut faire les d'accord bien bravo 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 très bien le téléphone là oui là je vais aller au commissariat mais voilà je vais y aller sans toi tu peux rentrer chez toi il n'y a pas de problème on va pas faire des trucs non mais t'inquiète pas c'est bon tu m'as coupé je me suis rentré un bout de verre au moins tu peux plus récupérer les photos moi ce que je peux te garantir mon pote c'est que moi ce que je te garantis c'est que tu reprendras plus jamais de photos de ta vie parce que là avec les images qu'on a et ta tête on va l'amener au commissariat et le commissariat et les flics qui vont retrouver ton visage d'accord voilà allez casse toi avant que je m'énerve bonne journée bon c'est rien de grave tu vois mais il a explosé le téléphone il a explosé le téléphone le mec il a préféré éclater son il a préféré éclater son téléphone il se barre normal en plus il n'y a pas de on va aller voir un ami à moi et mon ami on va voir s'il peut récupérer les données s'il récupère les données cas dessus je vous garantis qu'avec les données qu'il ya on va redonner ça au flic et on va on va retrouver son identité son numéro de téléphone on va tout retrouver mais j'espère qu'on peut parce que là il a éclaté frère il a éclaté il a déchiré il a une trou et tout derrière bon on va voir mon frérot et on va voir s'il peut retrouver quelque chose de c'est incroyable il ya frère il ya des fous sur terre je suis genre il ya des fous allez viens y va bon les gars là je vais amener le téléphone à mon poteau qui répare les téléphones à domicile j'espère qu'il va pouvoir le réparer parce qu'il n'y a rien de survu l'état du téléphone et voilà je l'ai appelé là il nous attend donc on va lui mener le téléphone et on va voir s'il peut le réparer s'il peut le réparer franchement ça serait bien parce qu'on pourra récupérer toutes les données qu'à l'intérieur du téléphone et et pouvoir aller aux flics avec ce téléphone là et voilà je pense que les flics pourront retrouver facilement voilà les gars donc on va chez mon pote et on va voir ce qu'il vous dit ça va frérot tu vas bien impeccable moi je vous présente yamin yamin c'est un bon poteau à moi et répare des téléphones donc est-ce que tu penses que tu peux faire quelque chose avec ça frérot est-ce que tu penses que tu peux réparer ça et genre tu sais qu'on retrouve les données dedans en fait tu vois ce que tu peux pas juste le réparer mais juste vraiment qu'on le répare et qu'on récupère non enfin comme si le téléphone était neuf avant d'être cassé tu vois ou pas ouais y'a pas de soucis tu peux tu penses en combien de temps tu peux faire ça là il y en a pour deux heures parce qu'il est vraiment deux heures ouais deux heures c'est bon je repasse dans deux heures c'est bon il est fini sûr sûr donc je repasse dans deux heures et tu me le change c'est bon vas-y à tout à l'heure je t'appelle et je repasse c'est bon vas-y à tout à l'heure faut vous remercier alors voilà frérot hop là oh tiens monstre oh frère qu'il est neuf le téléphone regardez les gars dans l'état le téléphone il est neuf incroyable combien je te dois du coup pour le téléphone c'est toi je te le fais gratuit t'inquiète pas non 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 combien je te dois frérot je te le fais gratuit t'inquiète pas t'inquiète pas bah tu sais quoi frérot mais regarde vu qu'on y est je te fais une pub parce que toi tu fais les réparations de téléphone à domicile etc donc les gars voilà si vous avez besoin de n'importe quoi pour les réparations de téléphone vous avez vu l'état du téléphone tout à l'heure et regardez l'état du téléphone maintenant en deux heures c'est incroyable donc si vous avez besoin de quoi que ce soit si vous habitez sur Marseille ou même aux alentours et que vous voulez faire réparer votre téléphone et il fait les réparations à domicile vous avez même pas besoin de vous déplacer c'est lui qui vient chez vous et qui le répare devant vous voilà donc là je vous mets tous ces contacts en dessous il y a tout il y a tout qui s'affiche voilà bah il y a tout qui s'affiche sur lui donc vous pouvez franchement tu es un vaillant frère gros c'est comme on dirige mais l'acheter neuf il est neuf le téléphone si vous avez besoin de faire réparer votre téléphone à domicile rajouter le frérot il y a toutes ces coordonnées qui s'affiche ici bah écoute frérot merci parce que grâce à toi du coup on va pouvoir récupérer son numéro de téléphone des photos qu'il a pris et on va pouvoir aller au commissariat pour pour le faire arrêter mais tant mieux tu es un immense frérot franchement tu es un vaillant vous savez ce qu'on va faire si tu es d'accord quand vous le contactez si vous venez de notre part grâce à cette vidéo que vous faites réparer au téléphone vous dites vous dites un mot genre cam off vous dites que vous venez de notre part et voilà et il vous fait un petit geste il vous fait moins 20% sur la réparation du téléphone c'est bon ou pas bon les amis on est de retour chez moi donc j'ai récupéré le numéro de téléphone avec les photos tout 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 j'ai tout scruté et j'ai retrouvé le numéro de téléphone de sa femme donc tout à l'heure il nous a menti en me disant ouais j'ai pas de femme etc mais en fait non il a une femme allo allo oui bonjour je suis bien chez madame cendrio oui pourquoi euh vous êtes qui vous êtes euh oui ça fait pourquoi tu te rappelles de moi euh tout à l'heure quand on t'a chopé dans le métro je te rappelle oui euh ouais mais comment j'ai acheté mon numéro tu te rappelles quand t'a éclaté ton téléphone ouais et que tu m'as dit qu'on récupérerait pas les données qu'il y a à l'intérieur ouais mais dans tous les cas c'est impossible que vous ayez pu les récupérer ah bah si la preuve que oui parce que j'ai le numéro de ta femme et même le numéro de ta mère si tu veux et tu te rappelles tout à l'heure je t'ai dit soit on s'arrange toi et moi soit on va au commissariat tu te rappelles ouais mais t'as rien voulu savoir ouais mais t'as rien voulu savoir oui j'étais déjà au commissariat donc maintenant que j'ai tout je vais aller au commissariat maintenant oh putain mais je pensais que c'était possible pour le téléphone de récupérer ouais mais bon c'est comment maintenant bah tu vois j'ai un ami qui répare les téléphones t'as pas de chance je connais beaucoup de monde et j'ai un ami qui répare les téléphones et malheureusement on a tout maintenant on a tout oh putain mais je suis dans la merde ah bah oui t'es dans la merde oui moi je vais aller au commissariat ouais je vais donner ton téléphone je vais donner tes cordonnées les cordonnées sont personnelles aussi ouais mais tu sais les sous vêtements des femmes c'est personnel aussi donc attends je t'explique maintenant nous on va aller au commissariat sûrement que ta femme va être au courant et là malheureusement t'as plus d'échappatoire fallait prendre ce qu'on te donne tout à l'heure ce qu'on t'avait proposé fallait dire oui frère donc moi je vais donner tout aux flics d'accord je vais amener tout le téléphone tes cordonnées aux flics et après tu te démerderas avec eux d'accord non putain j'aurai plus d'un téléphone tes cordonnées à s'il te plaît eh mec je t'ai fallait pas dire non tout à l'heure fallait pas me prendre pour une compte tout à l'heure bref c'était juste pour te dire ça ouais mais voilà putain à plus mec à voir tchou voilà les gars donc on a fait ce qu'il fallait comme je vous l'ai dit je le répète un grand merci au poto Yamin qui a réparé le téléphone mais alors d'une façon extraordinaire et en deux heures donc voilà je vous remets ces coordonnées en dessous si vous voulez l'appeler si vous avez des réparations téléphone à faire si vous voulez pas vous déplacer il vient à domicile et si vous dites que vous venez de notre part vous avez moins 20% sur vos réparations voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et à toutes les femmes qui regardent cette vidéo faites attention dans les transports en commun tout ça parce qu'il y a des traqués de partout voilà c'était le message que je voulais faire passer faites attention à vous et on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo ciao check the mic and make sure it sound right boys ciao 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 Sous-titrage ST' 501